là on va passer à tout à fait autre chose c'est moins drôle c'est moins ça s'appelle retrouver estelle d'eric mouzin en collaboration avec véronique de burr parce que lui il a au moins l'honnêteté alors contrairement à certains voyez vous comme celui qui a écrit le métronome lui il met la collaboratrice qui l'a aidé à écrire voyez vous il met pas en énorme éric mouzin comme ça et puis l'autre en couverture ma collaboratrice il a au moins l'honnêteté et ça c'est un bouquin qui m'a beaucoup touché chez stock estelle vous savez c'est là c'est la petite fille qui a disparu dans la banlieue parisienne il ya quelques années qu'on n'a jamais retrouvé et c'est le combat de son père pour retrouver cette jeune fille cette petite fille et puis c'est surtout comment enfin c'est très touchant parce que c'est un homme qui parle et comment les policiers la façon dont les policiers vont l'interroger comment ils vont le suspecter comment ils se demandent même s'ils le suspectent pas encore c'est comment les médias peuvent transformer la vérité c'est à dire que on apprend une chose dramatique pour cet homme c'est à dire que la femme de de d'eric mouzin quelques temps après la disparition de sa fille va partir elle va partir avec son amant en afrique du sud ce qui n'est elle décide de tourner la page de cette petite fille qui a disparu ce que c'est pas un jugement il n'y a pas à voir un jugement chacun réagi comme il veut et comme il peut et le problème c'est que cette femme devant les médias lors de la disparition de la petite fille va pleurer et que à longueur de temps dans tous les reportages que les médias consacreront à cette disparition et en particulier quand on interrogera le père on montrera cette femme pleurante qui n'est déjà plus en france qui est parti en en afrique du sud et on montrera ce père qui tout en pudeur ne pleurera pas ne sera très distant mais en fait parce qu'il est complètement détruit que il pour ne pas craquer va tout faire pour retrouver cette petite fille et c'est comment on va dire la voyez il pleure pas donc il n'a pas de sentiment et peut-être qu'il n'est pas étranger à la disparition de cette petite fille c'est un c'est hyper tragique parce que je trouve que les hommes sont pas comme les femmes c'est moins qu'on puisse dire qu'ils sont pas forcément forcés de pleurer que c'est pas parce qu'on pleure qu'on est forcément plus touché plus sensible c'est vraiment aussi le combat d'un homme contre désespéré c'est aussi comment la police peut être très maladroite c'est comment cet homme va être considéré comme presque un coupable c'est un très 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 joli va un peu différent c'est ce stock ça s'appelle retrouver estelle d'Eric Mouzin là je suis en train de perdre la voix voilà